Hey, salut toi ! Toi là, toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter un big, énormissime retour de course. Oui, j'ai été hier au Leclerc Drive et comment vous dire qu'il n'y avait quasiment plus rien au frigo et dans mes placards. Et du coup, bah j'ai fait non pas des petites coursettes, non, mais des énormes courses. Donc j'en ai eu pour 200 et quelques, 220 et quelques, un truc dans le genre. Bref, donc je vais vous montrer déjà toutes mes courses. Donc là, j'ai déjà mis une petite partie. Ensuite, j'arrête de filmer, je range tout ce qu'il y a sur la table et je remets la fournée suivante. Donc c'est parti les amis, on commence tout de suite maintenant. Donc j'ai pris ça, donc ça c'est de la purée de tomates de la marque Turini, c'est la marque Repair, aux tomates mûries en plein champ. Voilà. Ensuite, j'ai pris du thon, comme ceci, comme cela. Donc vous avez deux boîtes. Donc c'est du thon entier au naturel de la marque Repair Pêche-Océan. J'ai pris également, alors, des sacs poubelles, oui, de la marque Repair Elambal. Voilà, avec les petites poignées comme ça coulissantes. Donc les sacs poubelles font 100 litres et vous en avez 10. Également, j'ai pris, alors ça c'est pour le matin, des pains au chocolat. Voilà, des pains au chocolat comme ça. Alors d'habitude, ils font le format familial, mais là, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ce qu'il y avait et puis de toute façon, il me restait encore des pains au chocolat. Voilà, donc c'est des pains au chocolat, au levain, aux œufs frais. Donc c'est de la marque Repair Epidor. Donc c'est format individuel. Il n'y a pas énormément de fruits. Vous allez voir, j'ai juste acheté des prunes et des pommes. Parce qu'il me reste encore des bananes, il me reste encore des oranges. Donc voilà, je n'allais pas prendre pour prendre. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris ce que j'avais besoin et envie. Donc, justement, voilà les pommes. Voilà, des pommes vertes. Donc c'est des pommes, des pommes, d'accord Paula ? Des pommes Granny Smith. Vous en avez six et il me reste encore deux ici. Voilà. J'ai pris des oignons, des oignons jaunes, comme ça. Donc c'est des oignons champenois, direct producteur. Donc il y a un kilo. Voilà, un petit filet d'oignons. Également, alors j'ai pris une petite briquette comme ça de béchamel. Voilà, celle-ci, elle est très, très bonne de la marque Knorr. Parce que j'ai envie de faire des lasagnes. Et du coup, il m'en fallait. Voilà, donc j'ai pris ça. Tac, 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 tac. J'ai pris une boîte de raviolis. Ça, c'est super pour le midi quand on n'a pas le temps, quand les enfants y rentrent manger, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger. Quand j'ai des rendez-vous, bref, ça dépanne toujours. Donc une boîte de la marque Repère Côté Table, c'est des raviolis pur bœuf. Et il y a 800 grammes. J'ai pris également, alors ça, c'est pareil quand on n'a pas le temps et Dany, il kiffe ça. C'est du couscous de la marque Repère Côté Table, c'est à la volaille et merguez. Bien entendu, ce n'est pas le couscous fait maison, on est d'accord. Mais c'est très bon et ça dépanne. Donc là, ici, vous avez la semoule et là, vous avez la viande et les légumes. Également, j'ai pris du gratin dauphinois à la crème fraîche. Donc j'avais déjà une boîte à la maison, j'en ai repris qu'une. Donc ça, ce que je fais moi avec ces boîtes-là, c'est que je prends un plat qui va au four. J'ouvre une boîte, je mets au fond. Ensuite, je prends des knackis, je les coupe en petites rondelles que je mets par-dessus. J'ouvre une deuxième boîte comme ça. Je mets de nouveau le gratin par-dessus. Je mets du fromage râpé sur le dessus. Je mets au four. C'est rapide, c'est super bon et franchement, c'est génial. Voilà, c'est très simple, facile, rapide et super bon. Nickel. Donc voilà, j'ai repris une boîte comme ça. J'ai pris aussi alors de la marque Casse-Grain. Ça, c'est Pioute qui m'a donné envie de tester cette marque. Enfin, je la connaissais de nom, mais je n'ai jamais testé. Apparemment, c'est super bon. Donc, c'est de la marque Casse-Grain. C'est des haricots coco cuisinés à la tomate, au laurier et à la sauge. Voilà. Donc, ce n'est pas donné, donné, mais bon, j'avais envie de tester. Donc, il y a combien de grammes là-dedans ? Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas, 435 grammes. Et j'ai pris deux boîtes. Également de la marque Sopiquet, j'ai pris des filets de maquereau à la sauce escabèche. Escabèche, escabèche, je ne sais pas comment on dit. Donc, sans conservateur, colorant ni arôme artificiel, produit en Bretagne. Donc, j'ai pris une boîte comme ceci de 169 grammes. Et j'en ai pris une deuxième. Alors, j'ai pris un pack de lait, mais il manque déjà une brique que j'ai prise ce matin en me levant. Parce que oui, j'ai été hier au drive. Donc, voilà, il manque déjà une brique. Donc, il y a de base, il y a 6 briques de 1 litre de la marque Repair Delice. J'ai pris du café, comme ça, de chez Gusto. Il n'y a plus de dosettes, il n'y a plus rien. J'ai pris le paquet pour vous montrer, parce que les dosettes, je les ai déjà rangées. Voilà, du café au lait pour ma machine. Pour le matin, j'ai pris des céréales fourrées goût choco-noisette de la marque Repair Petit Deli. Voilà, donc ça, c'est pour les enfants. Pour moi aussi, de temps en temps, parce que j'aime bien ces céréales-là. J'ai pris également de la marque Nestlé, des Golden Gramps. Voilà. Donc, comme ça. J'ai également pris des petits pois. Trois boîtes, comme ça, de petits pois, de la marque Repair Notre Jardin. Alors, il y a des abonnés qui m'ont dit, mais Paula, pourquoi tu n'achètes pas tout ce qui est petits pois, etc. En surgelé, comme ça, il y en a beaucoup plus. Ça revient, du coup, moins cher. Et comme ça, c'est beaucoup mieux et tout. Alors non, parce que moi, j'ai un petit congèle. Déjà, tout ce que je mets dedans, c'est le parcours du combattant. Je joue à Tetris, en fait. Vous voyez, je joue à Tetris. Alors, si j'achète en plus des trucs comme ça, tout ce qui est surgelé, clairement, je ne pourrais même plus fermer mon congèle. Donc, je n'ai pas un congèle coffre. Si j'aurais un congèle coffre, oui. Mais moi, j'ai mon congèle qui fait partie de mon frigo, là, qui est juste en dessous. Et il n'est pas très grand. Donc, voilà. C'est pour ça que je prends des petites boîtes comme ça. Donc, de la marque Notre Jardin, la marque Repair. Donc, c'est des petits pois extra fins. Également, j'ai pris, alors, pour faire des hamburgers maison, du pain comme ça. Voilà. Donc, vous en avez quatre. C'est du pain hamburger géant de la marque Repair Epidor. J'ai pris, donc, pour le matin. Et j'espère qu'elles ne sont pas pétées. Parce que le chéri, quand il m'a aidé à monter les courses, il y a un sac qui s'est fait la malle. Il l'a pris, le sac, plouf. Il est tombé un petit peu par terre, comment vous dire. Et j'espère qu'elles ne sont pas pétées. Voilà. Sinon, je vais être dégoûtée. Parce qu'aller manger des cracotes toutes pétées, c'est la mission du combattant. Donc, voilà. J'ai pris des cracotes comme ça, de la marque Repair Epidor. Donc, c'est du pain grillé au blé complet. Vous avez deux grands sachets de douze biscottes. Voilà. C'est des extra longues. Également, j'ai pris, parce que j'ai envie de faire des lentilles. En plus, les températures commencent à baisser. Donc, là, on va recommencer à faire les lentilles, les petits plats bien, bien chauds. Donc, d'habitude, je ne prends pas ceux-là. Mais là, il n'y avait que ça. Donc, écoutez, je les ai prises. Et une fois, pareil, au Drive, il n'y avait plus celles que je prends d'habitude, la marque Repair ou la marque Nos Régions Nuitalans. Et du coup, j'avais pris ceux-là. Et franchement, elles étaient trop bonnes, mes lentilles. Donc, bon, je les ai reprises. Donc, c'est des lentilles comme ça, bio de la marque Repair, bio village. C'est des lentilles vertes, naturellement source de fibres et riches en protéines. Et il y a 500 grammes. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire des lentilles maison. Ensuite, alors, vous connaissez très bien mon amour pour les pâtes Barilla. Mais comment ? Là, au Drive, il n'y avait pas énormément de choix. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, écoutez, j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai pris des pâtes de la marque Repair Turini. Je ne sais pas vous. Il y en a qui aiment. Il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, j'aime bien ces pâtes-là. Voilà. Je ne les trouve pas dégueulasses. Franchement, elles sont très, très bonnes. Et elles ne sont pas chères. Donc, c'est de la marque Repair Turini. J'ai pris des macaronis. Voilà. Il y a 500 grammes. Après, c'est sûr que comparé à Barilla. Voilà. Barilla, c'est Barilla. J'ai pris également ceux-là. Donc, c'est pareil, de la même marque. Mais c'est des torsades. Et vous avez un kilo. Voilà. Et ensuite, toujours de la même marque. J'ai pris des coquillettes. Et il y a 500 grammes. Je n'ai pas pris de riz parce qu'il m'en reste. Voilà. J'en ai encore plein. Donc, je n'en ai pas pris. Donc, là, c'est bon. Je vous ai tout montré. Je vais tout ranger ce qu'il y a là. Et je reviens vers vous de suite pour vous montrer le reste de mes courses. Ensuite, les amis. Alors là, j'ai mis tout ce qui est frais. Et puis, il y a aussi un grand sachet de pommes de terre. Donc, on démarre tout de suite. Alors, il y a des sachets. Parce que vu que le chéri, il m'a aidé à ranger les courses hier. J'ai oublié de lui dire. Et du coup, il y a des packaging qu'il a mis déjà à la poubelle. D'autres que j'ai essayé de sauver pour vous montrer. Mais voilà. Je vous mettrai une petite photo ici. Donc, ça, c'est un petit truc surgelé. C'est des petits sticks. Comme ça, la mozzarella que j'ai acheté. Et que du coup, je ne peux plus vous les montrer. Enfin, je peux vous montrer les sachets. Mais ça ne vous dira pas vraiment ce que c'est. Donc, je vous mets la photo ici. Donc, c'est des petits sticks à la mozzarella. Il y avait quoi encore ? Je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai les petites photos là. Je vais me reculer. Les petites photos là de tout ce qui me manque pour vous montrer. Parce que c'est vrai qu'il a jeté tous les packaging. J'ai oublié de lui dire de les garder. Et en plus, il les a déchirés comme pas possible. Donc, impossible de réparer. Même si j'aurais voulu coller le packaging. Voilà, je n'aurais pas pu. Je n'avais pas envie de faire du puzzle, sincèrement. Donc, du coup, écoutez, ma foi. Je vous mettrai les petites photos ici de tout ce que j'ai pris. Et que malheureusement, je ne peux plus vous montrer. À moins que je vous montre, comme je vous ai dit, les sachets. Mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que ça ne vous montre pas réellement ce que c'est. Donc, voilà. Alors, j'ai essayé de sauver, tant bien que mal, le packaging des Actimels. Qui est comme ceci. Voilà, vous voyez, il est tout explosé. Donc, j'ai pris deux paquets. Deux paquets d'Actimels comme ça, nature. Donc, il y en a douze. Donc, j'en ai pris deux. Qui sont, qui sont, qui sont juste ici. Voilà. Donc là, croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est pour les enfants. Ils adorent les Actimels le matin. Autant d'Annie qu'ENJ. Donc, je vais remettre ça au frigo avec le loup. Voilà. Oui, oui, je suis là. Je suis là, je suis là. Voilà. Également, alors, j'ai pris de la mozzarella. Comme ça, de la moza en bloc. En gros bloc. Ça, c'est pour mes lasagnes maison. Donc, c'est de la marque Repair Les Croisés. Il y a 400 grammes. Donc ça, je les coupe en petites lamelles fines. Et je mets dans mes lasagnes. Alors, j'ai pris également du taboulet oriental de la marque Repair Menu Fraîcheur. Donc, c'est du taboulet, du taboulet, pardon, oriental à la menthe douce. Et il y a 500 grammes. Également des concombres. Parce que j'ai voulu prendre un concombre au drive. Mais la dernière fois, j'ai pris un concombre au drive. Le bordel, il était tout petit. Je l'ai payé, je crois, un euro et quelques. Et en plus de ça, il avait une tranche. Mais elle avait une tranche. Il dit, c'est terminé. C'est terminé. Je ne prendrai plus de concombre au drive. Donc, j'irai, dès que je n'ai plus de fruits. Bon, là, je sais que les pommes, je n'ai jamais eu de soucis. C'est pour ça que j'en ai acheté. Tout ce qui est fruits et légumes. J'irai, enfin, les légumes, ça va. Je n'ai jamais été déçue. Mais j'ai plus été déçue de tout ce qui est bananes, etc. Donc, j'irai à Nomi. C'est un magasin juste à côté de mon action. Et les fruits, ils sont top. Ils sont super bien. Ils ne sont pas très chers en plus. Ils sont super beaux, super bons. Donc, voilà. J'irai voir là demain ou après-demain si, pour acheter, vous savez, un concombre. Parce que moi, j'adore le concombre. En salade, j'adore, j'adore ça. Je n'ai pas pris de carottes parce que, justement, il m'en restait. Je n'ai pas pris de tomates parce qu'il m'en reste aussi. Donc, voilà. Je préfère préciser si jamais vous ne voyez pas de tomates ni de carottes. C'est parce que, tout simplement, j'en ai encore. Donc, je ne vais pas racheter pour acheter. Surtout au prix où les cours sont augmentés. C'est un truc de ouf. Là, j'en ai eu pour plus de 200 et quelques euros. Avant, j'avais pour la même quantité une centaine d'euros. Bref, bref. Donc, des concombres de la marque Bonduelle. Donc, c'est des concombres. Voilà. Au fromage blanc et à ciboulette. Et il y a 320 grammes. J'adore les concombres comme ça. Déjà, tout fait. J'adore. J'ai pris alors des nems. Donc, vous en avez quatre au poulet avec la sauce. Il y a 280 grammes. Voilà. Pour se faire une petite soirée spéciale chinoise, spéciale Asie. Voilà. J'ai pris aussi des nems au porc. Voilà. Donc, il y a 280 grammes. Vous en avez quatre également. J'ai pris... Alors là, je ne sais jamais. Excusez-moi les... Les... Comment ? Je crois que ça vient de Lorenz. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Excusez-moi si j'écorche le nom. C'est des Spitzle. Voilà. Je ne sais jamais. Mais je sais qu'il y a une fois une abonnée qui m'a dit en commentaire comment ça se prononçait. Mais j'oublie à chaque fois. Donc, je suis désolée. Voilà. C'est des petits trucs comme ça. C'est super bon. Ça, avec une petite sauce tomate ou une petite sauce style crème fraîche. Vous rajoutez des petites épices, etc. C'est trop, 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 trop. Donc, j'ai pris deux boîtes. Et il y a 400 grammes dans chaque boîte. J'ai pris du boudin noir. Alors ça, il n'y a que moi et Angie qui en mangeons. On kiffe. Donc, d'habitude, je prends le boudin noir aux pommes. Là, il n'y en avait pas. Donc, c'était du boudin noir aux oignons rissolés. Donc, vous en avez trois pour 3,98 euros. Là, il y a le prix. Donc, j'ai pris des merguez. Marque repère fériale. Vous en avez 12. Elles sont très, très bonnes. Très, très bonnes. Également, des escalopes de dinde. J'ai pris deux paquets. Donc, c'est des escalopes de dinde extra fines Origine France de la marque repère Volandry. Voilà. Donc, j'ai pris deux paquets. Celui-ci m'a coûté 2,99 euros. Et celui-là, 2,99 euros également. J'ai pris des pilons de poulet pour faire au four avec des petites pommes de terre au four. On kiffe. On adore. Donc, c'est des pilons de poulet. Il y a un kilo. Et vous en avez deux, quatre, six, huit, neuf. Vous en avez neuf. Élevés en France. Voilà. Là, j'ai pris deux bouteilles. Il y en a une qui est au frigo déjà. C'est du jus multivitamine aux 12 fruits pressés, vitamine C, B1, B2, B6, E et A. Sans sucre ajouté. C'est du pur jus. Il y a un litre de la marque Tropicana. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est riche en vitamine C. Et ce jus-là, il est hyper bon. Par contre, il est un petit peu épais. Il n'est pas liquide, liquide. Mais moi, je n'aime pas les jus quand ils sont épais, etc. Et bien franchement, celui-là, je le déglingue. Il est trop, trop bon. Voilà. Trop, 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 trop bon. Donc, j'ai pris deux briques. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour moi, le chéri, parce que les enfants, ils n'aiment pas. Donc, c'est des raviolis, tomates mozzarella et basilic de la marque Lustucru. Et vous avez, vous avez, vous avez, vous avez 260 grammes dans chaque paquet. Également, un pot de crème fraîche, marque Repair Delice. Vous avez 50 centilitres. Et elle est très, très bien. C'est là, moi, je l'achète régulièrement. Elle est très, 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 très bien. Hop. Donc, c'est de la crème fraîche légère, épaisse. Également, j'ai pris deux poivrons, un vert et un rouge, parce que j'ai envie de faire une ratatouille maison. Mais, vous savez, moi, au lieu de faire une ratatouille avec du riz, je fais mes légumes, etc., etc. Et ensuite, au lieu de manger les légumes avec du riz, je fais de la semoule. Et ça fait un sorte, pas du tout un couscous, mais ça y ressemble étrangement, vous voyez. Et c'est super bon. Essayez de faire une ratatouille. Vous faites vos légumes. Et ensuite, au lieu de manger vos légumes avec du riz, faites avec de la semoule et vous m'en direz des nouvelles. C'est trop, trop bon. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des poivrons et j'ai pris des courgettes. Voilà. Je ne prends pas d'aubergines, parce que les aubergines, il n'y a que moi qui les mange. Le chéri, il n'aime pas. Les enfants, ils n'aiment pas. Donc, si c'est pour acheter des aubergines, pour que je me retrouve à ce qui trie les aubergines et que je me table toutes les aubergines, ce n'est pas la peine. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas pris. Donc, j'ai pris des courgettes de la marque Repair Bio Village. Et vous avez, vous avez, ils disent pas, de poignettes 750 grammes. Voilà. Des petites courgettes. J'ai pris des prunes, parce que j'avais envie. Alors, Angie est déjà passée par là hier soir. Voilà. Des petites prunes. Elles sont très, très belles. Elle m'a dit qu'elles étaient très, très bonnes aussi. Donc, vous avez un kilo et c'est des prunes grenadines. Voilà. J'ai pris également des épis de maïs, parce qu'on kiffe ça à la maison. On adore ça. Donc, j'ai pris, hop, deux paquets, comme ça. Donc, c'est du maïs doux qui provient d'Espagne. Et vous avez deux épis dans chaque sachet. Un gros filet de pommes de terre. Oui, vous avez, je crois, 5 kilos. Je ne sais plus. Ouais, 5 kilos. Voilà. Des pommes de terre. Elles sont très, très bonnes, ceux-là. C'est de la marque Eco Plus. Mais franchement, je les ai testées déjà plein de fois. Et regardez-moi la grosseur des pommes de terre. Et elles sont très, très bonnes. Très, 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 très bonnes. Donc, en général, je prends le gros sachet comme ça. Mais quand il n'y en a pas, je prends les petits de la marque Repair et tout. Mais sinon, dès qu'il y a ces pommes de terre-là, je les prends. Je les prends direct. Également, les amis, j'ai pris ça. Alors, c'est des saucisses pour faire avec mes lentilles. Vous êtes un peu trop, je trouve. À faire avec mes lentilles. Donc, j'ai pris deux sachets de la marque Nos Régions ont du talent. Voilà. Et il y a 250 grammes dans chaque sachet. Également, du fromage à hamburger. Parce qu'il n'y en avait plus pour faire des hamburgers maison. Donc, c'est de la marque Repair spécial burger. C'est du cheddar. Vous avez 10 tranches. Je vais remettre ça au frais, vu que je suis juste à côté. Voilà. J'ai pris. Alors, ça, c'est Lydie dans ses retours de course qui m'a donné envie de tester. Je connaissais ce fromage de nom, mais je n'ai jamais goûté. Donc, j'ai voulu tenter. C'est du Saint-Albray. Voilà. Du Saint-Albray. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce fromage. Si vous avez déjà... Enfin, connaissez. C'est sûr que vous allez connaître cette marque. Mais dites-moi si vous avez déjà goûté. Si vous aimez bien. Donc, c'est le format familial. C'est le Saint-Albray gourmand et crémeux au lait 100% français. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai voulu goûter. Elle m'a donné envie, cette coquinette. J'ai pris du lair d'hameur en tranches, comme ça. Si on veut se faire des petits sandwiches de temps en temps ou même pour manger comme ça. C'est super bon. Voilà. Du lair d'hameur, l'original. Alors, je ne suis pas trop, vous savez, gruyère et tout. Mais alors, celui-là, ce fromage-là, il est hyper doux. Il est trop, trop bon. Donc, il y a huit tranches. Des knackies. Alors, d'habitude, je prends la marque de knackies. Je ne sais plus. Ça ne me vient plus à l'idée. Mais là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, j'ai pris de la marque repère. Voilà. De la marque repère Tradilege. Au poulet. Voilà. Pur poulet. Donc, c'est des knackies fumées au bois de hêtre. Vous en avez dix. Donc, ça, c'est pour faire, vous savez, avec la boîte de gratin que je vous ai montré tout à l'heure. Également, de la mousse de foie. Donc, ça, c'est super bon. Moi, Angie, on kiffe. Donc, c'est de la mousse de foie qualité supérieure. Donc, c'est de la marque repère Tradilege. Et il y a 180 grammes. Du fromage râpé. Voilà. Marque repère Les Croisés. Donc, c'est un râpé trois fromages. Vous avez de l'Elemental, du Mazdam et de la mozzarella. Il y a une abonnée la dernière fois qui m'a dit. Ah, Paula, avant, je prenais du gruyère. Maintenant, vu que tu présentais ce fromage-là râpé, là, j'ai voulu tester. Je ne prends plus que celui-là. Il est trop, trop bon. Donc, je vous le conseille. Voilà. Je vous le conseille à 1000%. Il est très bon, ce fromage-là. Alors, d'habitude, je prends des lardons de volaille. Là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Il n'y en avait plus, du moins. C'est des lardons classiques. Fumés au bois de hêtre. Et vous avez deux petits sachets. Comme ça. J'ai pris aussi des haricots verts. Ils sont très bons, ceux-là. Très, 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 très croquants. Très fins. Franchement, ils sont trop bons. Euh, haricots verts. Euh, tac, tac, tac. Et il y a, il y a combien de grammes ? 500 grammes. Voilà. Des petits haricots verts. Alors, là, pareil, le packaging est un peu détruit. Mais bon. J'ai pris des crêpes comme ça, jambon et mentale. Vous en avez six. Elles sont très bonnes. Marque repère côté table. Et j'ai pris, bougez pas, bougez pas, les amis, bougez pas. Des cordons bleus de poulet. De la marque repère côté croque. Le format familial. Vous en avez quatre, je crois. Ouais, c'est ça. Quatre. Donc, les amis, là, c'est tout bon. Je vais ranger tout ça de nouveau au frigo. Et je vous reprends après pour le surgelé. Alors, ensuite, les amis, j'ai pris, là, tout ce qui est surgelé, des boulettes. Donc, vous avez 750 grammes. Vous avez, je crois, une trentaine, une cinquantaine de boulettes. Et, donc, c'est de la marque repère Fériale. J'ai pris aussi des steaks hachés. Je vous mettrai la photo là. Si je ne l'ai pas mise tout à l'heure, la photo, je vous la mettrai là. La marque repère, vous en avez dix. Le packaging, il est déjà parti à la poubelle. J'ai pris aussi de la viande hachée. Pareil, marque repère Fériale. Donc, c'est la viande hachée pure bœuf. 15% de matière grasse. Et vous avez 400 grammes dans chaque sachet. Également, alors là, j'ai pris en congelé. Je n'ai pas pris en légumes frais. Des brocolis. Voilà, marque repère Notre Jardin. Les petits brocolis. Vous avez 750 grammes. J'ai pris également des épinards hachés à la crème. La marque repère Notre Jardin. Vous avez un kilo. Ces épinards-là, je vous les conseille. Ils sont très, très bons si vous kiffez les épinards, bien évidemment. J'ai pris, alors là, j'ai pris deux boîtes. Mais j'en ai pris qu'une pour vous montrer. C'est des aiguillettes de poulet. Donc là, vous ne verrez pas très bien parce que c'est surgelé. Voilà, donc des aiguillettes de poulet. Il y a 500 grammes. Et j'ai pris aussi, alors je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire des lasagnes maison. Mais j'aime bien prendre des lasagnes déjà aussi, toutes prêtes, toutes faites. Donc là, le chéri, il a déjà ouvert ça parce qu'il voulait mettre juste les lasagnes au congèle. J'ai dit non, laisse-les dans la boîte. Donc, j'aime bien avoir ce type de lasagne comme ça parce que ça, vous mettez au four, c'est rapide. C'est très, très bon et ça dépanne. Voilà, donc j'ai pris mes petites lasagnes que je prends d'habitude, la marque Repair. Côté table, il y a un kilo. Donc, c'est des lasagnes bolognaises de bœuf. Voilà. Donc, voilà les amis, bah écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Si, 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 j'ai pris de l'ariel. Je vous mettrai la petite photo ici. Et j'ai pris, bon là, le ariel, je ne vais pas vous les montrer parce que les dosettes, elles sont déjà dans le truc en verre. Et puis, le packaging est déjà à la poubelle. Voilà, ça c'est le chéri. J'ai complètement oublié de lui dire, mais non, garde les packaging et tout. Bref, donc je vous mettrai quand même la photo. Et j'ai pris des porte-vues. Oui, donc là, on est dimanche matin, comment vous dire qu'il est 8h30. Les enfants sont couchés. Les porte-vues sont dans leur chambre. Donc, je vous mettrai la petite photo là. Ils étaient en promo, il me semble. Donc, Dany lui en fallait 4 et Angie lui en fallait 1. Donc, j'ai pris des porte-vues. Et voilà, et puis là, c'est tout. C'est tout les amis, je vous ai tout montré. Oui, je vous ai tout montré. Donc, pour Mowgli, comment vous dire que sa pâtée, elle n'y était pas au Leclerc Drive. Donc, du coup, demain, il faut qu'on aille absolument acheter du pâté pour Mowgli à Carrefour Market. Et également de la litière. Alors, la litière Katsan, inconnue au bataillon. Je ne la vois plus. Non, je ne la vois plus. Donc, peut-être, ouais, je pense qu'il doit y avoir une pénurie de litière Katsan. Bref, bon, sur ce, les amis, je ne vais pas blablater pendant très longtemps parce qu'il faut que j'aille remettre tout ça au congèle. Je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits là que je vous ai montré que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Dites-moi si le fromage Saint-Albray vous avait dégoûté. D'accord ? Si vous avez déjà goûté et que vous aimez ou pas du tout, dites-moi tout ça, tout ça dans l'espace commentaire. Puis comme ça, on pourra échanger vous et moi. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ce n'est pas encore fait parce que c'est gratuit et ça fait très, 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 très plaisir. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens que vous aimez. C'est très important. Et quant à toi et quant à moi, je te dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye.